Les États profonds sont des systèmes secrets établis par des groupes ne reconnaissant pas de lois qui s'infiltrent dans les systèmes étatiques et prennent le contrôle des gouvernements. Résistant aux changements parfois par la violence et parfois par la propagande, ces institutions poursuivent leurs propres objectifs et ne répondent pas aux autorités légales. Ils agissent au-dessus des lois et des institutions légales de l'État car ils utilisent la force et l'intimidation pour atteindre leurs objectifs et, plus important encore, ils sont protégés par des organisations mafieuses fortes et profondément enracinées. C'est ainsi qu'ils maintiennent leur présence et leur influence dans de nombreux pays. Ils construisent des empires de peur pour contrôler les administrations juridiques. Quel que soit le degré d'indépendance des présidents et des systèmes politiques des pays, à cause de l'imposition qu'on leur exerce, ils doivent en général opérer sous l'étroite surveillance de ces structures profondes. Les décisions de ces dirigeants, aussi raisonnables et consciencieuses soient-elles, peuvent facilement être rejetées par les États profonds qui sont capables de déclencher des conflits, des affrontements et des mouvements séparatistes pour faire avancer leurs objectifs. Des États profonds ont existé d'une manière ou d'une autre dans presque tous les pays. Certains d'entre eux sont devenus très puissants, tandis que d'autres ont acquis assez de pouvoir pour avoir le droit de parole sur les affaires de leurs pays respectifs. Cependant, il existe une organisation mafieuse profondément enracinée qui est encore plus autoritaire, plus dominante que d'autres États profonds du monde, dont l'État profond américain, cette organisation est l'État profond britannique. L'État profond britannique est une organisation mafieuse fondée à huis clos dans le but de développer un nouvel ordre mondial à travers des méthodes sournoises et impitoyables. Ce nouvel ordre mondial cherche à exploiter toutes les autres nations et au final, à construire une dictature mondiale cruelle sous une direction anglo-saxonne. Toutefois, il convient de noter qu'ici, il n'est pas fait référence au système d'État légalement constitué au Royaume-Uni. Depuis sa création au Vème siècle, l'État profond britannique a travaillé de manière sophistiquée pour répandre l'immoralité, l'irreligion, la dégénérescence morale, la criminalité, l'agression, la colère, la violence, l'hostilité, le séparatisme et le terrorisme dans le monde entier. Avec le temps, il a réussi à prendre le contrôle du système financier du monde avant d'avoir finalement obtenu le contrôle des territoires et des politiques des pays du monde. Au fil du temps, l'État profond britannique a été impliqué dans presque tous les grands événements mondiaux. La chute des régimes, les guerres, les coups d'État militaire, la division des pays, le soutien des groupes terroristes et toutes les autres pratiques et attaques déjaliques similaires ont toujours eu lieu conformément aux décisions de l'État profond britannique élaborées à huis clos. Les chefs obscurs de l'époque ont suivi les décisions prises dans certaines des loges maçonniques contrôlées par des athéistes depuis le Vème siècle et sont parvenus à une position où ils sont devenus capables de dicter à leurs pays respectifs. Il est important de rappeler deux points importants ici. Dans une large mesure, la franc-maçonnerie œuvre aujourd'hui comme une structure décente et spirituelle qui respecte toutes les croyances. La franc-maçonnerie religieuse est une organisation louable et d'élite qui exerce une grande influence. Surtout dans l'ère actuelle de notre monde, autrement dit, dans la fin des temps, ils assumeront de grands rôles tout au long de l'émergence du Merti P sur lui. Cependant, on sait par le passé que certaines structures maçonniques ont déployé des efforts considérables pour répandre l'irreligion et ont donc été critiquées. Pour cette raison, nous allons critiquer cette organisation secrète qui a donné naissance à l'État profond britannique car elle était un organisme irreligieux et moralement corrompu au moment où elle a été créée et a donné naissance à un État profond. Pour être clair, nos critiques ne ciblent pas les organisations maçonniques religieuses d'aujourd'hui. Le deuxième point est le risque de confondre les États profonds avec les États juridiques. Ce livre ne portera pas sur l'État britannique en soi mais sur l'État profond qui s'est infiltré et a survécu pendant des siècles dans cet État légal. Bien qu'il existe des pratiques du gouvernement britannique que nous ne tolérons pas toujours, il est clair qu'elles se font sous l'influence indu de l'État profond. Par conséquent, il est crucial de noter que les critiques formulées dans ce livre ne concernent pas les États légaux. Il est également essentiel de souligner que les citoyens de ce pays ne sont absolument pas visés. Au contraire, nous apprécions beaucoup les Britanniques. Les individus sont innocents et affranchis des plans sordides de leur État profond. Par conséquent, nous aimerions noter à l'avance que les accusations dirigées contre l'État profond britannique dans ce livre n'ont rien à voir avec le peuple britannique. En réalité, les peuples sont également mal à l'aise avec de telles pratiques des États profonds et, de fait, ils ont eux-mêmes été victimes de nombreux projets obscurs. Pour cette raison et dans l'intérêt des habitants de ces pays, il est essentiel que les coûts montés de ces structures sournoises soient exposés. Au fur et à mesure que ces complots seront divulgués, les organisations clandestines qui élaborent des plans insidieux pour leur peuple perdront leur influence, les frictions créées artificiellement entre les gens et les administrations prendront fin et les chemins de créer l'amour s'ouvriront. Il est important que les lecteurs gardent ces points importants à l'esprit pendant leur lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio